... Autant ces jeunes qui ont fait mai 68 au Sénégal étaient des héritiers des enfants de la colonisation, donc ce sont des gens qui sont tous nés pendant la colonisation, qui ont fait l'école coloniale. Ça veut dire qu'ils ont traversé tous ces moments de lutte nationaliste, donc dans l'âme, ils étaient des rebelles, quelque part. Autant moi qui n'ai pas connu ce mouvement de mai 68 me considère aussi comme un héritier de mai 68, dans la mesure où nos anciens maîtres aux primaires et nos anciens professeurs au lycée étaient tous des anciens acteurs de mai 68. C'est-à-dire que, quelque part, nous avons été formatés, donc au Sénégal, la jeunesse de ma génération, dans cette perspective de la centralité du personnage de Senghor, qui était là très présent, on nous parlait chaque fois du président, comment il avait réprimé ses mouvements de mai 68, et aussi de tout ce qui est venu par la suite après, et on l'avait décrit d'une certaine manière. Et c'est seulement au gré de ma recherche que j'ai appris à mieux travailler sur ce personnage. Et c'est encore tout à fait anecdotique. Donc, j'étais à l'université d'Alexandrie, et en 2001, le président Senghor meurt. Et j'étais le seul Sénégalais dans le groupe, et tout de suite, les gens viennent dire « Oui, oui, le président Senghor est mort ». Quelque part, ça ne me disait pas grand-chose. « Bon, c'est le président ». Mais c'est au moment du 20 mars, quand on a célébré la journée de la francophonie, on dit « Oui, il faut organiser quelques heures sur Senghor ». Là encore, j'étais coincé. Et à ce moment, j'ai commencé à relire tout ce qui avait été à cette époque, et j'ai travaillé sur l'Universel. C'était mon premier papier sur Senghor. Et là, la perspective, c'était de voir comment, dans un pays qui était composé de 95% de musulmans, un chrétien ait pu réussir à diriger ce pays pendant 20 ans déjà, comme pays indépendant, mais aussi pendant tout ce temps qu'il a été député de l'AOF. Donc, il a pu jouer sur certains léviers. Donc, lui qui appartenait à deux minorités ethniques, d'abord, il était serrère, la majorité est wolof. Il était chrétien, la majorité est musulman. Donc, comment il a pu convertir cette position en force ? Et à partir de ce moment, la réflexion a commencé. Et c'est de façon tout à fait anecdotique que je suis entré en contact avec ce personnage. Et lors du 40e anniversaire, maintenant, de mai 68, donc en 2008, il y avait une floraison de témoignages. Donc, tout le monde a écrit les anciens acteurs, ceux qui étaient dans l'armée, ceux qui étaient au gouvernement. Mais à partir de ce moment, mai 68 s'est réveillé en moi, mais je n'avais pas suffisamment d'éléments. Et c'est justement quand je travaille sur le sujet Senghor et le monde du travail en général. Donc, j'ai dit tout à l'heure pour comprendre ici qu'est-ce qui faisait la spécificité de ce compagnonnage depuis 1945 jusqu'à sa sortie volontaire. Je travaille aux archives de Nantes et je tombe sur ce qu'on appelle le fonds Dakar. Et dans le fonds Dakar, il y avait pratiquement tout ce dont j'avais besoin. Et jusqu'à aujourd'hui encore, je continue à travailler sur ce fonds. Et ensuite, en 2009, on a eu la création heureuse de cette maison où nous sommes aujourd'hui, la Courneuve. Donc, depuis, j'ai réduit mes séjours à Nantes pour faire une partie à la Courneuve. Donc, vous comprenez un peu pourquoi je tiens particulièrement à, donc, doublement à faire ce témoignage pour ces archives. Donc, pour le mouvement de mai 68 au Sénégal, c'est un mouvement, comme dans tous les autres pays, il a tout à l'heure parlé de phénomène de contagion, mais dans le cadre du Sénégal, je tiens à dire que c'est un mouvement qui s'est passé en 1968, qui s'est passé aussi au mois de mai, qui a aussi fait la jonction entre les travailleurs et les étudiants et les élèves, mais qui n'était pas reçu, qu'il y avait des causes spécifiques, qu'il y avait des causes nationales. Donc, tout est parti de la question des bourses, donc, la contestation des bourses, qui a fait que, par un effet d'engrenage, donc, il y a eu l'assaut sur le campus, donc, mort d'étudiants, et aussi toute la chaîne de solidarité qui s'est passée. Et de la même façon aussi, comme tous les jeunes du monde, ils étaient informés de ce qui s'est passé. Ils étaient informés de ce qui s'est passé. La question du Vietnam, je vais y venir tout à l'heure, la question de la partag, toutes ces questions au nom desquelles les jeunes se mobilisaient, les jeunes du monde se mobilisaient, étaient aussi, donc, ces questions étaient aussi présentes à Dakar. Et aussi, il y a surtout un autre aspect qui était très spécifique à Dakar, c'était la question de ce qu'ils appelaient la néocolonisation. Parce que, en 1968, Dakar était la 18e université française. 18e université française. C'est-à-dire que, jusqu'en 1967, il y avait plus d'étudiants français que d'étudiants sénégalais. Et en 1968, Dakar était l'une des rares universités au monde, voire peut-être la seule, où il y avait moins de nationaux que d'étrangers. Donc, là encore, pour montrer, le programme aussi était français, le corps professoral, le rectorat, etc. Donc, à partir de ce moment, nous avions ici ces jeunes, qui étaient ces enfants de la colonisation, pour eux, leurs parents ont lutté contre l'impérialisme. Eux, ils luttent contre l'anti... contre le néo-impérialisme, le néo-colonialisme. Donc, c'était comme ça que ça s'est passé. Donc, voilà quelques aspects que je vais développer. Bien sûr, après, je parlerai de la question de l'Église. Parce qu'au sein de la crise, il est arrivé un événement, c'est que le président Senghor a eu le soutien des marabouts, le président chrétien, le marabout chrétien, comme disent les autres. Alors qu'à ce moment, une partie de l'Église soutenait les étudiants, ce qui avait généré aussi une haute crise. Donc, tout un ensemble de faits qui expliquent ici cette spécificité du Mais Sénégalais. Donc, au niveau de la problématique, j'ai dit tout à l'heure l'hésitation à faire ce texte et pourquoi je rends vraiment... j'exprime ma gratuite à ce CADN, ce Centre des Archives. Mais ce n'est qu'aujourd'hui une sorte d'histoire privée. Aujourd'hui, on est dans le 501, mais c'est comme si personnelle le droit du toucher. Donc, aujourd'hui, je deviens un peu une référence entre guillemets parce que j'ai pu justement avoir des archives, des sources que les gens n'avaient pas. Donc, j'ai pu briser quelque part cette équation pour ou contre Senghor. Parce que c'était dans cet engrenage qu'on nous avait mené pour nous empêcher quelque part, volontairement ou involontairement, de voir la véritable nature de ce personnage qu'on nous avait décrit. Donc, toujours comme ce monstre qui avait persécuté ses jeunes, donc qui avait persécuté ses opposants. Et finalement, à partir de 1980, qui avait préféré se retirer au niveau de sa Normandie, donc la Normandie qui déchirait ses temps, jusqu'au moment où il arrive. Donc, c'était parmi cette problématique où on retrouve la centralité de Senghor. Et dans le contexte de l'époque, il y a, au niveau de ces jeunes, toujours de la problématique de la fin de l'indépendance. Donc, 8 ans après, c'était toujours la présence française, l'université française, l'économie était aussi aux mains des opérateurs français. Il y a le fameux Galenka qui était le grand maître de l'économie, qui était en même temps aussi le président de la Chambre de commerce. L'armée française était toujours présente à Dakar et elle est toujours aujourd'hui encore. Et en 68, un événement qui s'est passé, c'est que quand la situation est compliquée, c'est l'armée française, en vertu des accords de coopération, qui a pris l'essentiel des points stratégiques. La présidence, l'aéroport, la radio nationale, la centrale électrique de Belle-Air, tout était au moins de... Et même, on prêtait à ce moment-là la volonté au président français, au président sénégalais de quitter à ce moment. Donc, pour montrer ici que, souvent, il y avait cette lutte antinéo-coloniale, donc, comme le disaient les jeunes, qui aussi avaient toujours posé cette question du militantisme des jeunes et cette question du syndicalisme. Parce qu'en 1968, ce qui se passe au niveau politique, le président Senghor avait réussi un peu à pacifier l'espace. C'est-à-dire qu'il y avait un parti unique de fait, qu'il appelait lui-même parti unifié. Il avait réussi, donc, les partis de gauche qui menaient l'opposition radicale étaient soit interdits, soit dissous, ou dans la clandestinité. Et c'est ce qui donnait un sens au campus. Parce que, comme il n'y avait pas de parti politique légal, donc, il n'y a que le campus qui servait de cadre où il pouvait s'épanouir à travers le mouvement de jeunes. Et c'est comme ça que le parti pour... le parti africain pour l'indépendance était très actif au niveau du campus à travers son mouvement de jeunes, le mouvement des étudiants du PAI, qui avait noyauté le mouvement étudiant et aussi qui avait contrôlé la direction du mouvement étudiant. Et c'est cette direction qui a mené la lutte de 1968. Ça veut dire que, quelque part, les étudiants menaient une lutte par procuration. Parce que c'est comme si, quand le président a pacifié l'espace, il y a eu la question de la fédération du Mali, Senghor est sorti vainqueur, il y a eu la crise de 1962 avec son ancien compagnon Momodou Dja, il est sorti vainqueur. Momodou Dja et ses partisans sont en prison en 68. Il y a eu la question des assassinats politiques. Lui-même, il échappe à un assassinat politique en 1967. Donc, c'est comme si, chaque fois qu'il y avait une crise grave, lui, il s'en sortait. Et en 66, il parvient à phagocyter le seul parti légal existant, le Pras Sénégal, le parti de rassemblement africain. Donc, il était relativement tranquille en 68. Et tout de suite, un adversaire inattendu, c'est le campus. Parce que justement, ce campus servait à l'expression plurielle de cette opposition qui n'avait pas d'existence légale. Et c'est comme ça que le campus était devenu un milieu où les étudiants étaient très politisés, étaient très informés politiquement, à défaut d'être informés, à défaut d'être formés, plutôt, sur la chose politique. Donc, ils étaient les opposants désignés au président Senghor. Et ça a toujours été un désamour entre Senghor et les jeunes parce que l'idéologie de l'époque, ce sont des idéologies de gauche. Les idées marxistes, ils étaient des fans d'Angels, de Karl Marx, le maoïsme avait commencé, le livre rouge circulait, donc, au niveau du campus. Donc, il y avait toutes ces théories de Guevara, de Castro, et aussi, ils étaient très sensibles à ce qui se passait au Vietnam. Donc, la question du Vietnam, pour eux, qui était une guerre impérialiste, n'est-ce pas ? La question de l'apartheid, en 1967, ils vont même empêcher la tenue d'un congrès où un représentant de l'Afrique du Sud était présent à Dakar. Et aussi, ils soutenaient toutes les luttes nationalistes comme le PAIGC avec Amilcar Cabral et la lutte à la Guinée portugaise. Donc, parce que tous ces groupes étaient dans ce qu'on appelait la 18e université, l'université qui accueillait tous les jeunes ressortissants de l'espace francophone et même aussi de l'espace lysophone et anglophone aussi parce qu'ils venaient de la Gambie, ils venaient du Ghana et même la lointaine Chine de Formos envoie, parce qu'à l'époque, c'est la Chine de Formos qui était reconnue par le Sénégal, envoiait aussi des étudiants à Dakar. Donc, c'est comme ça qu'ils ont très tôt développé une sorte de ce qu'ils appelaient l'esprit de Dakar. Même le concept étranger était banni. Donc, au niveau de ses étudiants, parce qu'ils considéraient que c'était des frères, que c'était une fraternité. C'est pourquoi, en 1966, quand il y a eu le coup d'État au Ghana, spontanément, tous les étudiants sont sortis parce qu'ils ont senti ce coup d'État comme un affront qui était porté contre le président Kourma. Et de même, les étudiants ont décidé de quitter le campus et ils sont rentrés chez eux, c'est-à-dire dans le reste de l'Afrique. Et c'était la première fois que l'université était fermée. Mais, en 1966, le président Senghor devait organiser son festival mondial des arts nègres. Il ne pouvait pas organiser son festival alors que son université est fermée. Donc, c'est la seule fois où il va, donc, la première fois se compromettre et accepter que les étudiants... Et cela va se répéter aussi. qu'on va voir tout à l'heure en 1968 avec les événements de Francfort. Donc, dans la 18e universelle, dans la compotion et avec les statistiques qu'on voit, c'est le seul pays, pratiquement, où on a très peu de nationaux. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'autres nationales parmi lesquelles les Daoméens même étaient plus... Bon, c'est l'actuel Bénin. Ils étaient même plus nombreux que les Sénégalais à l'époque. Donc, il y a l'autre vague, c'était les étudiants français qui avaient commencé aussi à partir avant 1968. Et, dans ce contexte, ces jeunes ont contesté l'idéologie des pères fondateurs, c'est-à-dire la négritude de Senghor, l'authenticité que prônait le président Mobutu Ozaïr, et aussi, ils avaient surtout ces héros du tiers-monde. Donc, c'était la Sierra Nevada, c'était la Longue Marche, donc c'était la lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis, etc. Et aussi, au niveau de la musique, au niveau de la mode, ils étaient comme les autres jeunes du monde, ils dansaient sur le son de Johnny Hallyday ou des Beatles, même si par la suite, ils vont développer un mouvement de contre-culture, un mouvement qui fera qu'ils vont commencer à mettre en valeur des orchestres comme l'Oréa de Guinée ou le Bébéa Jazz, donc un retour aux valeurs africaines, et aussi même la tenue, le Anango, etc., la coiffure va commencer à revenir. Afro, c'est-à-dire qu'un mouvement de contre-culture aussi va se développer, donc avec des références au tiers-monde et aussi des références aux héros du tiers-monde. Et à partir de ce moment, maintenant, il y a une petite démarcation qui se faisait, même si par ailleurs, nous avions un lien extrêmement fort avec la France. Je viens de dire tout à l'heure que c'était la 18e université française, mais il y avait toujours un ordinateur qui disait, donc c'était les jeunes, il y avait les clubs, la culture de clubs qui existait aussi dans les quartiers, et souvent, quand une chose se passait à Dakar, à Paris, dès le lendemain, on avait l'information au niveau de Dakar. C'était un peu, on disait, quand Paris tous, Dakar éternue. Donc c'était un peu, c'était un peu, pour dire que les gens étaient sensibles à ce qui se passait. C'est comme ça qu'on a eu cette confusion qui pense que, pour beaucoup, le mouvement de Mèche-en-Tude a été reçu de France. Là, je montre quelques images pour vous voir, ici, dans la compotion, le recteur ici, il est, c'est Paul Tessier, avec tout ce personnel que vous avez ici. C'est ça, c'était la compotion. Il y a une très faible existence de... Dans la photo de droite aussi, on voit le recteur qui est, le président qui est surtout encadré des doyens et du recteur de l'époque. Donc ça, c'était la 18e université, une université française à Dakar. C'est comme ça qu'on l'appelait. N'est-ce pas ? Et donc, pour les jeunes, le président Senghor incarnait cette figure du néocolonialisme. C'est pourquoi on verra en 1968 que le conflit qui opposait Senghor aux jeunes était comme un conflit, presque un conflit anti-Senghor. et Senghor lui-même dans ses différentes déclarations, aussitôt après que ce mouvement a commencé, il a accusé la main extérieure. Il dit que, oui, les étudiants de Dakar singent, c'est le mot qu'il utilise dans son discours du 30, singent les étudiants de Paris. N'est-ce pas ? Donc voilà, et je vais aller rapidement pour la cause de ce conflit. Donc c'est une question de bourse. Et la question de bourse, elle commence par ce qu'on appelle la réforme fouchée en France. Donc c'est une réforme en France qui consistait à supprimer la première partie du baccalauréat qui se passait en deux étapes. La première partie qu'on faisait en première et la deuxième partie en terminale qui permettait d'avoir le diplôme. Mais avec la suppression de la première partie qui constituait une sorte de filtre, dans un premier temps, c'est une arrivée massive d'élèves en terminale et dans un second temps, c'est une arrivée massive de bacheliers au niveau du campus. Donc, pour l'année 67-68, face à une arrivée massive de bacheliers, le gouvernement faisait face à l'équation des bourses. Comment faire bénéficier de la bourse à toute cette vague qui arrive ? Et ils ont décidé deux mesures. La première, c'était de réduire le taux de la bourse, c'est-à-dire passer d'une bourse entière à la demi-bourse ou aux deux tiers de bourse. Et la deuxième mesure consiste en réduire les mensualités, c'est-à-dire, au lieu de payer 12 mois de bourse, on les réduisait à 10. Et ces deux mesures combinées devraient permettre de faire bénéficier au plus grand nombre d'étudiants de la bourse. Effectivement, les étudiants ont refusé parce que la bourse qui était de 22 400 à l'époque était presque l'équivalent du SMIC. Et souvent, c'est une bourse que les étudiants pour la plupart qui venaient des régions utilisaient aussi pour aider les familles. Ça veut dire que la bourse avait un véritable enjeu. Et c'est par effet d'engrenage maintenant cette contestation qu'il y a eu le 29 mai les forces de l'ordre qui sont entrées au campus avec une depression très sévère et malheureusement à l'issue de laquelle un des étudiants a été tué, Salomon Khoury, qui était de Zeghenchor, d'origine libanaise. Et on a arrêté tous les étudiants qui se trouvaient au campus. Pas seulement les étudiants parce que le campus est un milieu très animé. Il y a les élèves qui étaient dans le campus, il y a les badauds qui étaient dans le campus, les commerçants, ils ont tout pris. Et après, au fur et à mesure maintenant, ils ont libéré tous ceux qui n'étaient pas étudiants et ont gardé les étudiants dans les camps militaires. D'abord, le camp Mangin qui était, il y a les jeunes de Dakar là qui connaissent, qui était à l'actuel Novotel aujourd'hui. Ensuite, au camp Wakam, le camp, l'ancien camp Achinach. Et dès le lendemain, le 30, le président Senghor a fait évacuer, commencé à faire évacuer tous les étudiants qui n'étaient pas sénégalais. Ce qui avait l'autre effet pour généraliser la crise. Parce que d'abord, une fois que les étudiants ont été au camp militaire, quand ils ont été libérés, ils sont rentrés la plupart dans les régions. Donc ils ont amené la grève avec eux. D'autant que les élèves aussi avaient déclenché un mouvement de grève illimité pour soutenir leurs années. Parce que pour eux, ils se considéraient comme de futurs étudiants. Donc les revendications les intéressaient. Et quand les étudiants étrangers sont rentrés chez eux aussi, ils sont partis, ils sont venus avec des idées de Dakar. Toutes ces idées progressistes, ces idées de gauche, ces idées de contestation. Et dans leur pays, ils étaient regardés avec une certaine suspicion. parce que pour eux, ces jeunes de Dakar qui étaient venus avec ce qu'ils appelaient l'esprit de Dakar étaient porteurs de subversion. Et dans la plupart des cas, ils ont été très durement traités dans leur pays. D'ailleurs, dès l'année suivante, en 1969, ce sont ces anciens étudiants de Dakar qui ont fait la révolte au Bénin, donc au Daomé, et ont fait tomber le régime. Donc pour dire après quel était le niveau. Et ça a contribué aussi à tout de suite populariser la lutte. D'autant que dès le lendemain, quand il y a eu l'écho sur le choc du campus, il y a du sang qui a coulé à l'université. Les rumeurs disaient qu'il y a plusieurs morts, mais officiellement, on n'a dénombré qu'un seul mort. Les travailleurs qui étaient révoltés par tant de violences sont aussi aussitôt entrés en mouvement, par un mouvement de grève illimité. Et là encore, c'est la capture de l'essentiel des dirigeants syndicaux à la bourse du travail qui vont être aussi internés comme les étudiants. Ça veut dire qu'après trois jours de feu, l'ensemble de l'état-major des syndicats était enfermé, tous les étudiants étaient aussi enfermés et les populations de Dakar étaient dans les rues en numeute, n'est-ce pas ? Parce qu'il y avait cette proximité géographique d'abord avec l'université, mais aussi cette proximité affective. parce qu'on verra que dans la bataille de propagande aussi, les parents d'élèves vont jouer un rôle très actif. Parce que tout ce que les jeunes disaient, c'était des idées de gauche, c'était des idées du tiers-monde, etc., c'était très lointain. Parce que théoriquement, pour l'essentiel, les parents n'ont pas été à l'école. Mais pour eux, la conception était très simple. Ils ne savent pas ce que leurs enfants demandent, mais c'est leurs enfants. Donc, ils ont le droit de leur soutenir, le devoir de leur soutenir. Et c'est comme ça que progressivement, on entre dans la grève générale. Et aussi, une crise gouvernementale, c'est l'état d'urgence. Et le président, dès le 6, va faire un remonument ministère où il élimine les ministres qui étaient au devant, c'est-à-dire le ministre de l'Education nationale, Mokhtar Mou, qui va être remplacé, le ministre de l'Intérieur, Sisedia, qui va être remplacé. Mais surtout, il supprime le ministère des Forces armées qu'il prend lui-même. Parce que l'armée a joué ce rôle. Il faut voir qu'en 1968, c'était le mode des coups d'État. en Afrique. Et aussi, il y avait la guerre civile au Biafra à l'époque. Et aussi, celui qui était à la tête de l'armée est un Saint-Syrien. Et tous les jeunes officiers aussi avaient vu leur promotion de classe réussir plus ou moins entre guillemets dans les autres pays parce qu'ils avaient pris le pouvoir. Et c'est dans ces circonstances maintenant que le président Senghor a pu compter sur la loyauté de l'armée. Et de toute façon, le chef d'état-major ne voulait plus d'intermédiaire entre lui et le président. Et sur cette photo-là, ça, j'ai mis l'UNTS, les principaux leaders des syndicats qui ont été ici internés. Donc, avec leur tenue, ça, ils ont été pris en réunion. Donc, dans la réunion, c'est comme ça qu'ils ont été pris. et ça veut dire que le mouvement n'avait plus de tête, était décapité. Et l'une des premières mesures auprès là pour négocier, c'était de faire libérer ces travailleurs. Et là, c'est une photo aussi après la répression. Donc, vous avez vu, c'est une des rues de Dakar après les trois jours de meute. N'est-ce pas ? Et là, on peut surtout préfigurer de ce qu'était la violence de la répression à cette époque. Donc, pour le dénouement, il va se faire en deux temps. D'abord, il va utiliser le vieux précepte divisé et régné. Donc, négocier d'abord avec les travailleurs et ensuite les étudiants. Pour les travailleurs, très tôt, un événement est apparu, c'est que dès le 10, Lamine Gueye meurt c'était le doigt d'âge de la politique, le président de l'Assemblée nationale. Et quand il meurt en pleine crise, c'est comme si tout s'était calmé et les gens se retrouvaient le 11 dans une grande cérémonie de funérailles où on lui a rendu hommage le corps diplomatique, le gouvernement et dès le 13, ils ont négocié. Donc, il restait la question des étudiants et à partir de ce moment de ces négociations, il y a eu certaines avancées. Il avait déjà réglé une partie de la revendication sur la réduction du train de vie de l'État dès les premières mesures du 6 supprimer les indemnités. Mais là encore, un fait significatif, le salaire minimum va augmenter parce que le salaire était bloqué depuis l'indépendance et de 15%. Donc, ce sont des réponses très concrètes que le président avait données. À partir de ce moment, il ne restait que la cause des étudiants, mais pour les étudiants encore, le président qui tenait beaucoup à son prestige personnel. Tout à l'heure, j'ai parlé du Festival mondial des arts en 1966. quand il devait organiser son festival. Il a convoqué les étudiants et il a réglé tous leurs problèmes pour pacifier l'université. De la même façon, aussi, en 68, le président Senghor est lauréat du prix de la paix des libraires allemands qu'il doit recevoir à Francfort en septembre. Au moment où il y avait la guerre fratricide au Biafra, il reçoit le prix de la paix, mais il ne peut pas aller recevoir son prix alors que son pays est en crise, alors qu'on parle de mode étudiant, que ses universités sont dans la rue. Donc là encore, comme il appelle aussi à la négociation, et dans la négociation aussi, il accepte tout. Il revient sur la réduction du taux de la bourse, donc là encore, c'était pour avoir son pays, pour avoir la paix, pour aller recevoir son prix de la paix. Voilà. Et là encore, c'était une autre manœuvre qui lui permet, d'autant que son contexte était particulièrement dur, mais là encore, sa peine n'est pas terminée parce que les étudiants allemands vont l'attendre au niveau de Francfort. Donc ça a consacré en partie ce qu'on appelait le pouvoir étudiant, mais il y a deux leçons qu'il fallait tirer de ce mai 68. La première, c'est que la lutte pouvait payer. La deuxième, c'est que le président Senghor n'était pas invincible et consacré définitivement à ce qu'on appelait à l'époque le pouvoir étudiant. Mais il va reprendre en 69 et à partir de 69, c'est le début de grève cyclique, mais ils vont commencer à perdre les batailles devant le président Senghor. En 1971, il les envoie dans l'armée en vertu du sursis qui était leur statut. Et dans un premier, l'Etat, il va sauver son régime. N'est-ce pas ? Et c'était, ça c'est un peu, je vais aller vite, c'est le cortège pour monter ici. Ça c'est en pleine crise de mai 68 où on a cette, c'est la foule qui était sortie pour rendre cet hommage au président Lémin Gueye dont la mort a servi à calmer la tension. Par rapport à la question du monde, maintenant, c'est toute la question. Il y a ce rapport entre Dakar et Paris, le Sénégal et la France, mais aussi ces jeunes rêvaient du grand soir. C'était un peu toujours cette idée de l'époque de 1960. N'est-ce pas ? Et aussi, il y avait toujours ce mouvement de contre-culture. Pour eux, il fallait brûler tous ces role models. c'est-à-dire que maintenant, ce ne sera plus Johnny Hallyday, ce ne sera plus Brigitte Bardot, ce ne sera plus les Beatles, mais maintenant, ce sera l'Oréa de Guinée, ce sera Kouyate, Koksuri Kandian, ce sera le Bembeya Jazz National. Ce sont des références aussi à des héros du tiers-monde, donc les Castro, Sierra Maestra, etc. Donc c'est aussi une autre façon de vivre que les jeunes vont lancer à partir de ce moment. Ça veut dire qu'ils étaient intéressés par ce qui s'est passé dans le monde, mais il y avait aussi une solidarité parce qu'aussitôt que la nouvelle de la répression du campus est intervenue, les étudiants sénégalais qui étaient à Paris, il y a la chanson des étudiants sénégalais en France, mais aussi avec leurs collègues africains qui étaient regroupés au niveau de la FIANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France et aussi leurs amis français ont occupé l'ambassade de France dès le lendemain et ont donné un mémorandum, n'est-ce pas ? Et aussi, surtout à Francfort, il y a eu ce célèbre mouvement de contestation des étudiants allemands qui était conduit par Kohn-Bendit et son ami qui a joué un très grand rôle, Omar Blondé Diop, qui était un étudiant de l'école normale et qui est aussi un des membres qui a fait le mouvement du 22 mars ici en France, n'est-ce pas ? Et dont les frères aussi étaient très impliqués dans le mouvement de mai 68 au Sénégal. D'ailleurs, c'était lui le leader du mouvement situationniste. Donc, ils vont entamer ce qu'ils ont appelé à l'époque le retour. Le retour, c'est-à-dire, à partir de 1969, les étudiants sénégalais qui étaient en France étaient rentrés pour contribuer à ce qu'ils disaient de la marche du pays et etc. et Omar, malheureusement, va être tué. La thèse officielle dit qu'il s'est suicidé au niveau de la prison de Gorée en 1973 parce qu'ils vont mener une opposition radicale au mouvement au président Senghor. Est-ce que Dakar était satellite de Paris ? C'était l'opinion du président Senghor. Pour lui, très tôt, il a dit que les étudiants veulent renverser son régime. Et dès le disque de 30, il dit les étudiants singes ceux de Paris. Et ensuite, il avait une théorie qui constait à dire qu'il répondait aux étudiants qui luttaient contre ce qu'ils appelaient les pères fondateurs. Il disait que chacun avait son impérialisme parce que pour lui, les étudiants avaient aussi ce qu'il appelait l'impérialisme rouge. Et souvent, dans son discours, il utilisait le livre de Mao pour lui permettre de répondre. Mais aussi, au même moment, Dakar et Paris, il y avait au niveau, ce n'était pas seulement au niveau des étudiants, mais aussi au niveau gouvernemental. Le président de Gaulle, qui était aussi le mentor de Senghor, avait les mêmes problèmes en France. Et même aussi, quand on n'entend plus le président Senghor, on n'entend plus le président de Gaulle aussi qui était à Baden-Baden à ce moment-là. Et c'est comme si chaque fois que le président de Gaulle fait son discours, le président Senghor aussi fait son discours. Donc, il y a la ressemblance, ce n'était pas seulement au niveau des étudiants, au niveau des faits, mais aussi au niveau étatique. Donc, parce que Senghor, à partir d'un certain moment aussi, sentait qu'il fallait avoir beaucoup plus de l'aise, parce que de Gaulle était assez occupé par ses problèmes. D'ailleurs, dans le dessiné, dès 1969, le président de Gaulle va démissionner, alors que Senghor, lui, est parvenu à survivre. N'est-ce pas ? Donc, je vais aller un peu plus vite. Donc, ça, c'est pour le prix de la paix. La fédération des étudiants allemands va contester le prix de Senghor. Et lors de la manifestation, il y avait le gouvernement de la RFA qui était représenté à un très haut niveau. Il y a le président Lucke, Willy Brandt qui était là. Donc, ça, c'est Kissinger avec Senghor. Ça, c'est toujours en septembre 1967. Et ça, c'est la cérémonie où il y avait toute la classe politique allemande qui était représentée. N'est-ce pas ? Donc, ça, c'est le président Lucke, Senghor et Willy Brandt. N'est-ce pas ? Mais au même moment, nous avons cette image où il y a la foi, les expositions et là où le président devait recevoir son prix. Et vous avez la manifestation avec Kone Bandit. N'est-ce pas ? C'est le président Senghor qui l'appelait Kone Bandit. Très affectivement. Parce que cette histoire de Kone Bandit, c'est que Senghor, avec toute sa capacité de manœuvre, souvent, la propagande se passait dans les mosquées le soir. Après la prière du soir, les gens doivent rentrer. C'est là où les notables du parti parlaient aux fidèles. Et ils leur disaient, vos enfants suivent un un Allemand qui s'appelle Kone Bandit. Kone Bandit. Donc ça, c'est un mot qu'il a fait sur son nom, Kone Bandit, qui s'appelle Kone Bandit et qui ne croit même pas en Dieu. Donc c'était un peu le sens de la propagande qu'il faisait. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, les parents aussi ont dit, oui, de toute façon, nous ne savons pas ce que les enfants demandent, mais on sait qu'ils demandent quelque chose. Mais ce sont nos enfants. Même si ils ont tort, ce sont nos enfants. Et c'est comme ça que la propagande a été contribue. Et là encore, à ce moment-là, pour dire que Dakar n'était pas ce satellite dont on parlait, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, je les connais tous, ceux qui sont vivants, ils sont cinq dans le comité exécutif, il y a deux qui sont morts, ils étaient sept. Mais personne ne connaît Kone Bandit. Donc avec la fondation Rossa Luxembourg, on avait ce projet de l'inviter à Dakar au moins pour qu'une fois qu'ils se rencontrent. Et après, maintenant, eux, ils ont compris qu'il y avait ce mouvement et ils ont écrit une lettre à leur tour pour demander que Kone Bandit soit lié. Donc ça, c'est les événements de septembre. Mais ensuite, surtout, il y a la crise avec l'église, les pères dominicains. C'était les intellectuels de l'église. L'église Saint-Dominique fait face à l'université de Dakar. Et c'est une paroisse universitaire où les étudiants ont l'habitude d'aller. Moi-même, j'y allais. N'est-ce pas ? Donc ça, c'est pas un problème au Sénégal. Moi, je suis de Rufusque. Ma paroisse, c'est Sainte-Agnès. Donc on n'a pas ce truc souvent de religion. De sorte qu'il y avait cette très grande proximité entre l'église Saint-Dominique et l'université. Et quand la crise s'est passée, le 29 après l'assaut, les familles, parce qu'il y avait des étudiants qui étaient mariés avec leurs enfants, ont trouvé pour refuge naturel l'église juste en face, la paroisse. Ça veut dire que les pères ont apporté les premiers secours. et ils ont été témoins de toute la violence. Et ils ont pu témoigner deux jours après, c'est la fête de Pentecôte. Et les pères ont fait leur homilie essentiellement consacrée à la crise. La crise pendant laquelle, homilie pendant laquelle ils dénoncent toute la violence. et aussi, humainement, ils condamnent le mort qui a été tué, etc. Et c'était dans tel temps que, donc je l'ai en annexe ici, que le président n'a pas apprécié. Et qu'est-ce qu'il demande tout de suite que les pères dominicains doivent quitter ? Et ce qu'il demande à la hiérarchie de l'église. Parce qu'au même moment où les pères dominicains ont fait cette homilie pour dénoncer toute cette violence. Mais deux jours avant, j'ai dit tout à l'heure que nous avons un pays à 95% de musulmans. L'essentiel des marabouts des confrées avait fait des déclarations au profit du président. Donc le président, pour lui, ne comprend pas. Au moment où les musulmans le soutiennent et font des déclarations, proclament leur attachement indéfectible, une partie de l'église va à l'encontre. Pour lui, la solution, c'est de quitter. Mais aussi, au niveau de la hiérarchie, le pape Paul VII qui était particulièrement lié au président Senghor avait été très peiné par cette situation aussi. Mais en même temps aussi, on ne pouvait pas accepter la demande de Senghor de renvoyer des pères. N'est-ce pas ? Et finalement, il y a eu beaucoup de médiations et c'est Mgr Tchandoum qui est devenu cardinal par la suite, mais à l'époque qui était archevêque de Dakar, qui a joué les médiations. Et on était après septembre, jusqu'au mois d'octobre. il n'était pas concevable que même la cause du conflit soit terminée, c'est-à-dire la question des étudiants, mais la question des pères restés. Donc, c'était assez aberrant. Et finalement, on a trouvé un compromis qui consistait à accorder un sursis d'un an aux pères dominicains. et c'est comme ça qu'ils ont continué à rester. Mais pour eux, le président Senghor leur en voulait parce que les pères dominicains, les intellectuels, ont toujours eu cette attitude de recul, de démarcation et qui n'étaient pas dans une logique de soutien aveugle au régime et à Senghor comme certains marabouts le faisaient. Ce n'étaient pas tous les marabouts parce qu'il y avait des marabouts aussi qui avaient adopté une position dure. Donc, c'était un peu la différence. Et il y a eu cette crise dans la crise. Mais ce n'était pas la première fois qu'il y avait cette crise. Donc, ce sont les principaux marabouts de l'époque. Donc, ils ont tous fait une déclaration que vous avez ici et que j'ai retrouvée grâce aux attires diplomatiques toujours. Et donc, même dans les familles, ils n'avaient pas. Et aussi, il avait pas seulement les marabouts, mais il avait fait venir des milices des régions intérieures du Sinsaloum et du Djourbel. Vous voyez, ce sont des milices paysannes avec leur armement assez hétéroclite, des flèches, des arcs, etc. Parce qu'il leur a dit que Dakar est envahi par une armée d'étudiants. Ça veut dire, il a fait le diminutif d'étudiants, il coupe l'étudiant. Et les gens sont venus, mais heureusement, ou je ne sais pas, heureusement ou malheureusement, ils sont venus après que l'armée ait rétabli la paix, c'est-à-dire le 1er juin. Mais ils ont fait une grande démonstration devant le palais et aussi, ils étaient devant les allées centenaires, ils allaient à la maison du parti où ils ont eu quelques affrontements avec les jeunes. Bon, mais là encore, c'était toujours... Là, j'ai donné deux images. L'image de gauche, c'est en 1968, mais l'image de droite, c'était en 1960, lors de l'éclatement de la Fédération du Mali. Ça veut dire que le président Senghor avait toujours eu cette main sur ce qu'il appelait les paysans et il utilisait les notables du parti qui faisaient ses... Qu'est-ce pas ? Donc ça, c'est la position de Senghor qui disait que oui, les étudiants voulaient renverser le régime et le père dominicain avait pris parti pour ses adversaires. Donc, il avait fouté. Bon, pour Paul VI, le souverain, à l'époque aussi, qui était très peiné, comme j'ai dit tout à l'heure, mais qui ne pouvait pas accepter la... qui ne pouvait pas accepter la fermeture de l'université. Et l'église dominicaine considérait que Senghor avait une dent contre elle, surtout à travers la figure du père Lebré. Le père Lebré, donc qui était... qui est une des figures emblématiques de l'église Saint-Dominique. Et en 1962, quand il y avait eu le conflit entre Senghor et son adversaire Momodouja, le père Lebré était du côté de Momodouja. Il était du père du côté de Momodouja. Donc, pour eux, en 1968, Senghor cherchait encore à leur faire payer la prise de position du père Lebré en 1900. Donc, est-ce que l'église était un foyer de résistance ? Donc, de toute façon, on voit que dans les deux principaux événements où le régime de Senghor était menacé, l'église Saint-Dominique était du côté de ses adversaires, c'est-à-dire en 1962 et en 1968. Donc, là, c'est... n'est-ce pas ? Donc, là, je vais aller vite, on va terminer. Donc, en conclusion, qu'est-ce qui reste après mai 68 ? Donc, ça veut dire que il y a toujours eu le mouvement syndical et particulièrement les étudiants qui ont continué à mener ce qu'on appelle la résistance parce que le président avait mis le régime du parti unique, un syndicat unique, donc, c'était presque... il a inséré des tendances dans son parti pour contrôler le tout, mais c'est le mouvement syndical qui a toujours porté cette résistance, donc, qui a toujours porté la contradiction et ce qui est nouveau maintenant, ce sont des étudiants imbus de toutes les idées qui venaient dans le monde et ce qui fait qu'à partir de 68, c'est un cycle de grève. En 69, il y a encore une grève extrêmement violente dans les mêmes conditions que 68, mais où il n'y a pas eu mort d'homme et où le président a réprimé le mouvement et dans les années 70, c'est un cycle de grève. En 71, il a pris la mesure extrême de les amener dans l'armée et certains ont fait la durée légale et même ont fait la guerre parce que lors de la guerre de Guinée-Bissau, donc, lors du massacre de Santiago Manchac, donc, un des étudiants avait aussi été tué, donc, Al-Fusse Ni Sissé et qui avait été décapité par l'armée portugaise. Là encore, c'était une des martyrs et c'est un cycle maintenant qui correspond à la sécheresse au Sahel. Donc, le président des 70 va chercher un premier ministre pour se décharger un peu et 10 ans après, en 80, il va libérer le pouvoir. Ça veut dire qu'ici, ça encore, c'est très révolutionnaire dans la mesure où, aujourd'hui, on assiste encore au tripartillage constitutionnel, donc, les présidences à vie, mais très tôt, il a eu le flair de quitter le pouvoir. Donc, il va ouvrir temporairement l'Asie politique avec les courants politiques en 1974 et après, il y a eu le multipartisme intégral. et la dernière réflexion, c'est mai 1978 et mai 2018. Est-ce que l'histoire se répète ou elle bégaye ? Parce que, ce 15 mai dernier, il y a eu aussi, pour une question de bourse à l'université Saint-Louis, l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, donc, les étudiants qui demandaient à être payés par leur bourse et dans les mêmes conditions, la gendarmerie est entrée dans le campus et dans les mêmes conditions, un étudiant a été tué et au moment où j'ai quitté le pays aussi, les étudiants étaient toujours en grève générale et limitée avec un soutien des campus. Ça veut dire que c'est un peu toujours le même scénario qui serait fait 50 ans après, à la seule différence où il n'y a pas d'état d'urgence. Donc, c'est surtout une réflexion qui est tombée au moment où je terminais ce papier. Donc, merci pour votre attention. Applaudissements